... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur Médian TV. Dans ce numéro d'11 dit tout, je vous propose de faire le point sur notre sommeil, notre qualité de vie, notre quotidien en dépendent. Et pourtant, la spécialité médicale qui s'y intéresse reste toute jeune. Mais déjà, elle peut nous en dire un peu plus, voire même nous éviter la prise de somnifères parfois. En tout cas, les détails, c'est tout de suite. ... Bien dormir, c'est toute une histoire. Et on en parle avec deux spécialistes. Docteur Umar Al-Iraqi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes spécialiste du sommeil, justement, et de ces pathologies. Et docteur Atman Lourabi, bonjour docteur. Merci d'être là. Vous êtes psychiatre et psychothérapeute. Alors avec vous, messieurs, on va étudier deux volets. Les troubles du sommeil liés aux troubles mentaux. Et puis, les pathologies du sommeil, mais aussi le point commun entre vous deux, c'est-à-dire la prise en charge ou les différentes prises en charge et aussi l'importance de la bonne information pour bien dormir. Parce qu'en off, avant de démarrer l'émission, l'échange était très riche, en tout cas pour moi, parce que visiblement, il y a beaucoup de choses qui sont méconnues de notre sommeil. Pour commencer, docteur Omar Al-Iraqi, cette notion de pathologie du sommeil ou cette spécialité du sommeil reste nouvelle ? Alors, cette notion-là, certes, est nouvelle. Elle a démarré et a pris son essor il y a une bonne quinzaine d'années en France. Actuellement, au Maroc, elle est en train d'évoluer. Il y a de plus en plus de médecins qui sont en train de se former dans ces pathologies-là. – D'accord. Et en fait, avant, lorsqu'on avait des problèmes de sommeil, on allait voir le psychiatre, docteur Al-Iraqi. Souvent. – Souvent le psychiatre, souvent le médecin généraliste, enfin le médecin de famille, quelquefois aussi le pharmacien, j'allais dire classiquement. Mais c'est vrai que quand on parle d'insomnie ou de troubles du sommeil et troubles mentaux, il y a une très très forte corrélation. Parce que, si vous voulez, le sommeil, au même titre que l'appétit, qui sont des fonctions qu'on appelle en psychiatrie des fonctions instinctives, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne relève pas de notre volonté, etc. Donc on ne peut pas tricher dessus, à la limite. Donc ce sont des choses qui sont souvent, notamment perturbées dans les troubles psychiques. Alors, bien sûr, les troubles psychiatriques graves, on voit quasi constamment une détérioration du sommeil, mais ça n'est pas la plainte principale. Mais quelquefois, et c'est vrai le plus souvent, la plainte autour du sommeil cache, c'est l'arbre qui cache la forêt, cache d'autres choses. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une consultation, un vrai entretien, on se rend compte qu'il y a d'autres symptômes d'ordre psychiatrique, comme une détérioration de l'humeur, qui peut être de l'irritabilité, des choses comme ça, comme des troubles de l'appétit associé, par exemple, ou un certain pattern, un certain schéma de détérioration du sommet qui signe des choses de l'ordre des troubles dépressifs, des troubles anxieux, etc. Et là, c'est vrai que le traitement des troubles psychiatriques associés à une bonne prise en charge des problèmes de sommeil, c'est ce qui, au final, aboutit à une amélioration durable. Mais justement, il faut, juste par rapport à votre introduction, j'aimerais bien dire que le fait de prendre des somnifères quand on a des troubles du sommeil, et ça ne doit pas être automatique, justement. – C'est ça, on va y arriver. Mais je sais que ça vous tient à cœur à tous les deux en tant que spécialiste, et justement, c'est très important d'en parler. Mais en quelque sorte, si je comprends bien, Dr Lorabi, les problématiques autour du sommeil, une mauvaise qualité de sommeil pour le psychiatre, c'est un symptôme, mais pour le spécialiste du sommeil, c'est une pathologie à part entière. – Alors, actuellement, l'insomnie est classée, se trouve, comme a dit Dr Lorabi, incluse dans la symptomatologie de nombreuses maladies psychiatriques, et notamment la dépression. Mais il faut savoir qu'actuellement, les dernières recommandations des sociétés savantes américaines et françaises classent l'insomnie en tant que maladie, et on ne va pas s'intéresser à l'insomnie secondaire A, c'est plutôt une insomnie tout court, et qui va être comorbide ou non comorbide, c'est-à-dire qu'elle s'accompagne d'une autre pathologie, qui peut être soit psychiatrique, soit au niveau du rythme veille-sommeil, ou des pathologies organiques, type douleur, reflux, ou des maladies propres du sommeil, comme le syndrome d'apnée du sommeil, des mouvements périodiques des jambes ou des impatiences. Exactement, parce que vous le dites, plusieurs pathologies s'accompagnent de troubles du sommeil, pas uniquement des pathologies psychiatriques. Exactement, et aussi nous avons les insomnies dites primaires, où on ne trouve pas, elles sont toutes seules, l'insomnie est toute seule, elle est isolée, elle ne s'accompagne pas d'autres pathologies. C'est possible ? C'est possible. Ça arrive ? Ça arrive, alors qu'est-ce qui se passe en général ? Par exemple, imaginons que quelqu'un va avoir un événement important dans la vie, qui va être le facteur qui va déclencher l'insomnie. Généralement, c'est un deuil, mais ça peut être un événement heureux, une naissance. Et quand cet événement va se déclencher, il va y avoir ces événements-là, l'insomnie va se déclencher, l'individu va essayer de lutter contre son insomnie par un changement de comportement et de pensée, et ce changement-là de comportement et de pensée va faire que cette insomnie-là se maintienne. Et donc, une fois que la dépression aura disparu, l'insomnie pourra rester. Et dans ce cas-là, elle reste, parce que ce sont ses comportements et ses pensées et attitudes qui ont fait qu'il va maintenir son insomnie. D'accord. Mais ça serait bien aussi, peut-être pour nos téléspectateurs, de définir ce que c'est que mal dormir. Parce qu'il y a l'insomnie totale, c'est-à-dire, on dort mal toute la nuit, on est réveillé une bonne partie de la nuit, mais il y a aussi se réveiller fatigué. Alors, ça veut dire, quand on vient vous voir, on vous dit quoi ? Docteur, je dors mal ? Docteur, je ne dors pas ? Docteur, je me réveille fatigué ? Le plus souvent, c'est formulé par docteur, je ne dors pas. Après, ça ne veut pas dire que ce soit vrai. Ça veut dire qu'il faut quand même aller évaluer la chose. Et il y a, grosso modo, trois grandes plaintes. C'est-à-dire que soit la personne peine à s'endormir, soit la personne a des réveils intempestifs au milieu de la nuit, soit la personne se réveille trop tôt, trop tôt et peine à s'endormir. Donc, ça, ce sont des schémas qui correspondent à plusieurs autres causes d'origine psychiatrique. Après, je suis psychiatre, c'est aussi pour ça que les gens viennent chez moi. Mais, quelquefois, ça peut être des insomnies d'endormissement, et comme l'a dit Docteur, qui sont, au final, qui se sont chronicisés, chronicisés à cause de certaines mauvaises habitudes, de certaines mauvaises croyances par rapport au sommeil. On retrouve souvent des croyances qui sont un petit peu aberrantes, du genre, on peut décider de l'heure quand on veut dormir, ou alors une croyance qui est absolument fausse. Plus on est fatigué, mieux on dort. C'est à peu près le contraire. Donc, il y a des petites choses comme ça qu'il faut corriger. Et il faut aussi que la personne puisse dédramatiser, on va dire ça comme ça. C'est vrai ? C'est pas la fin du monde, bien sûr. Quand on n'est pas dans le cadre d'un trouble, en tant que psychiatre, quand on n'est pas dans le cadre d'un trouble psychiatrique grave, qui peut être urgent, et puis, bon, il y a des troubles du sommeil, qui peuvent être en réaction à quelque chose d'aigu, à un événement, etc., ça nous arrive à tous. Et on peut ne pas avoir une bonne nuit de sommeil, etc. Et ça ne veut pas dire que ça va forcément s'installer. À quel moment il faut consulter, justement ? Et ensuite, on verra comment on mesure la qualité du sommeil. – Oui, bien sûr. – C'est ce que l'a dit le docteur Lorabi. Bien sûr, il y a cette plainte nocturne, mais qui doit être associée à un retentissement d'urne. L'insomnie, c'est une maladie sur les 24 heures. Donc, s'il n'y a pas de plainte la journée, il n'y a pas d'insomnie. – De plainte, c'est-à-dire de sensation de fatigue ? – C'est-à-dire que la personne doit se réveiller fatiguée, elle a des troubles cognitifs, des troubles de l'attention, de la mémoire, plus de risques d'erreur, d'immunisation de… il n'a plus envie de faire les choses. Donc, il y a des choses qui… un retentissement social, un retentissement au niveau du travail, c'est des gens qui vont s'isoler, etc. Donc, s'il n'y a pas un retentissement d'urne, il n'y a pas d'insomnie. – D'accord. Mais alors, comment savoir qu'en effet, la qualité de mon sommeil n'est pas bonne ? Est-ce que c'est quoi ? C'est une batterie d'examen ? C'est un questionnaire ? Comment ça se passe, par exemple, pour le spécialiste du sommeil ? – C'est le ressenti de la personne. C'est les réveils nocturnes, c'est la difficulté à s'endormir, c'est le réveil précoce, comme il a dit le Dr Lorabi, mais accompagné d'une pleine dure. Donc, il va venir vous voir, je ne dors pas bien, donc il faut poser des questions pour voir c'est quoi ne pas dormir bien, et il va vous expliquer que la journée, ça se passe mal. – D'accord. Mais est-ce qu'on peut aller un peu plus dans ces questions-là ? Qu'est-ce que vous posez comme question à vos patients, docteur ? Pour voir si vraiment on ne repart bien, mais aussi, j'imagine qu'il y a d'autres examens, puisque ça peut être en rapport avec des pathologies, comme l'apnée du sommeil. – Alors, il y a un questionnaire qu'il faut standard, on va dire, pour un somnologue. Il va viser à avoir le trouble du sommeil la nuit, il est lequel ? S'il a du mal à s'endormir, s'il se réveille la nuit, ou il se réveille trop tôt, ou l'étroit. On va poser la question pour savoir si c'est chronique, ça veut dire que ça se doit au moins trois fois par semaine, et au moins ça fait trois mois que les troubles persistent, et on va poser la question à la personne comment ça se passe la journée. On va lui poser est-ce qu'il est fatigué, est-ce qu'il travaille normalement, etc. Puis, on a des index pour voir la sévérité de l'insomnie, on peut évaluer la sévérité de l'insomnie, pour voir s'il est en sévère ou pas, ou modéré. Puis, il y a des questionnaires de type HAD, ça veut dire pour voir s'il est anxieux ou dépressif. – D'accord, pour avoir une vision un peu plus là sur la cause. – Il y a des questionnaires de déspérabilité, c'est-à-dire à quelle heure il va s'endormir, normalement, au niveau de son rythme, veille, sommeil, tout le monde ne s'endort pas à la même heure. Parce qu'il y a des gens qui sont des couches tards, il y a des gens qui sont des couches tôt, il y a des personnes qui sont intermédiaires. Puis, il y aura des questions à la recherche de pathologies, de maladies qui peuvent donner lieu à l'insomnie. Des questions qui visent les apnées du sommeil, est-ce que cette personne renfle, est-ce qu'il se réveille le soir pour faire pipi, est-ce qu'il est fatigué la journée, est-ce que quelqu'un a vu qu'il arrêtait de respirer ? On va poser des questions, est-ce qu'il ressent quelque chose au niveau des pieds, une sensation bizarre au niveau des pieds, douleur, étirement, picotement, durant la journée. Qui augmente le soir, qui augmente au repos et qui s'améliore au mouvement. Ce sont les impatiences. Donc, en fait, en quelque sorte, vraiment, vous ratissez l'âge. Voilà, on balaye, quand il y a la plainte de l'insomnie, on va voir c'est quoi son insomnie exact, c'est quoi ses plaintes, et puis on va poser des questions pour voir s'il y a des choses qui pourraient nous expliquer que l'insomnie est comorbide, pas secondaire. Je dis bien, on parle d'insomnie et comorbidité. C'est important. Quelle nuance pour les téléspectateurs ? Alors, la nuance, c'est qu'actuellement, ça change pour la prise en charge. Auparavant, souvent, quand quelqu'un était insomniaque, l'idée était, si l'insomnie était, entre parenthèses, secondaire à quelque chose, on allait traiter cette chose-là, et une fois qu'elle sera traitée, l'insomnie disparaîtra. Les recommandations actuelles de la Haute Autorité de Santé française disent qu'il faut bien sûr traiter s'il y a une origine, mais en même temps prendre en charge l'insomnie. En tant que telle ? En tant que telle. Pour qu'elle ne s'installe pas. Parce que, non, elle est déjà installée. Elle ne s'installe pas après la maladie. Essayer de l'arrêter, de rompre le cercle vicieux qui s'est installé par les comportements et les pensées que lui a mis en place. D'accord. Donc, c'est important parce que même, le docteur Lurabi pourra nous l'expliquer mieux que moi, chez un dépressif, il aura en même temps la dépression, il aura l'insomnie, mais une fois que la dépression disparaîtra, l'insomnie pourra rester là. C'est ça. Et donc, en plus, l'insomnie qui reste après une dépression, c'est démontré que c'est un facteur de risque de rechute. C'est un facteur d'insomnie. Pardon, de dépression. Parfaitement. Donc, en fait, en quelque sorte, tous les deux, vous pouvez avoir des visions complémentaires. Absolument. Lorsque vous avez un patient en face de vous qui se plaint de problèmes de sommeil, de fatigue dans la journée, vous essayez de voir quelle pourrait être la cause. Est-ce que cette cause est physiologique ou psychologique ? Je voudrais attirer votre attention sur le fait que cette dichotomie entre les causes physiologiques ou organiques et les causes psychiatriques, elles existent pour décrire les choses, mais dans la vraie vie, c'est intriqué. Quelque chose d'organique ou de physiologique, comme des douleurs chroniques, va très probablement, sur la durée, retentir et donner un trouble anxieux ou un trouble dépressif qui va aggraver le trouble du sommeil. Donc, c'est pour comprendre les choses qu'on fait la dichotomie, mais il y a des va-et-vient incessants. C'est une charge globale. Tout à fait. – Absolument. Alors, est-ce qu'on peut aller aussi sur ces erreurs que nous pouvons commettre par rapport à la consommation même et à l'organisation du sommeil ? Vous disiez tout à l'heure justement qu'il y a beaucoup de mauvaises informations autour du sommeil, on a l'impression qu'on peut dormir à n'importe quelle heure, on a l'impression que plus on est fatigué, mieux on va dormir ou plus on va dormir, sauf qu'il y a certains organisateurs du sommeil. Comment ça fonctionne ? Comment fonctionne notre sommeil, docteur ? – Alors, grosso modo, le sommeil est sous l'influence de facteurs biologiques et de facteurs environnementaux. Les facteurs biologiques, ça va être la balance mélatonine-cortisol, la mélatonine, grosso modo, c'est ce qui va nous endormir, le cortisol, c'est ce qui va nous réveiller. Ce sont des choses qui sont sous l'influence d'une horloge biologique, c'est-à-dire un rythme circadien qui se répète toutes les 24 heures. Et déjà, première chose, c'est que ce rythme circadien, il ne connaît pas le week-end. – C'est vrai. – C'est le troisième rythme qui se répète 7 jours sur 7. Donc déjà, par exemple, quand on parle de rythme veille-sommeil, les heures d'endormissement et de réveil, quand on voit qu'il y a quelquefois d'énormes variations le week-end, les grasses matinées, etc., bien sûr que ça va retentir néfastement. Donc les deux organisateurs à ce moment-là, c'est l'heure de réveil principalement, parce que c'est celle qu'on contrôle, l'heure d'endormissement. On peut décider de ne pas s'endormir si on a sommeil, mais on ne peut pas décider d'avoir sommeil. C'est quelque chose qui nous vient, et il faut être dans de bonnes dispositions physiques et psychiques pour se laisser s'endormir. – On ne peut pas décider, mais on peut impulser peut-être. – Mais lâcher prise. – Dans la journée, à travers différentes… – Impulser le sommeil, je… – Vous n'êtes pas d'accord ? – Non, on ne peut pas. – On ne peut pas. – En fait, se fatiguer, faire une bonne activité. – À part à 14h. – À part à 14h. – Et ce n'est pas qu'on impulse, c'est qu'on accompagne. – 14h, c'est l'heure de la sieste ? – Oui, éventuellement. – C'est les portes du sommeil. À 14h, c'est des zones de sommeil protégées, à 14h. C'est-à-dire, c'est les portes du sommeil où on a tendance à s'endormir. Et aussi, il y a une deuxième heure où on a tendance à s'endormir en 3h à 5h du matin. – Mais on est normalement déjà couché à ce moment-là. – Normalement, oui, bien sûr. Maintenant, comment est régulé le sommeil ? Le sommeil, il y a en fait deux systèmes. Il y a un système promoteur de l'éveil et un système promoteur du sommeil. Pour que la personne puisse s'endormir, il faut que le système promoteur du sommeil ralentisse pour que le système promoteur de l'éveil… Pardon. – Le système promoteur de l'éveil ralentisse pour que le système promoteur du sommeil puisse prendre le relais. – Le relais, exact. – Alors, pour le sommeil, comme a dit le Dr Lorabi, pour ce système-là, il est contrôlé par deux rythmes. Il y a un rythme, comme il a dit, circadien. C'est l'envie de dormir varie durant les 24h. Et donc, c'est là où on peut parler des portes du sommeil vers 2h, 3h de l'après-midi. En début de soirée, il y a 21h, 22h. Et aussi à 3h, 5h du matin. Aussi, la deuxième chose qui contrôle le sommeil, c'est ce qu'on appelle le rythme homéostasique. C'est-à-dire, plus on est réveillé, plus on aura tendance à s'endormir. Pourquoi ? Parce qu'il y a des substances qui s'accumulent, et notamment l'adénosine, qui va augmenter la pression du sommeil. – Je n'ai pas compris cette idée. – C'est-à-dire, dans notre corps, il y a des substances qui vont s'accumuler, plus on est réveillé, et il y a une substance qui s'appelle l'adénosine, et plus on va être réveillé, et plus il y aura de l'adénosine qui va monter, et cette adénosine-là va faire que le système promoteur du sommeil va donner lieu à l'endormissement. – C'est-à-dire, plus je reste réveillé, plus je vais dormir ? – Plus j'aurai envie de dormir. – Plus j'aurai envie de dormir plus ? – Non, plus le sommeil pourra démarrer. – Plus je m'endormirai facilement. – Facilement. – D'accord. – Plus je suis réveillé, plus… – Donc aller au lit à 9h, c'est une mauvaise idée ? – Aller au lit à 9h, si on n'a pas envie de s'endormir, c'est une très mauvaise idée. – D'accord. – Aller au lit, quand on n'a pas envie de s'endormir, quand on n'a pas sommeil, c'est toujours une mauvaise idée. – D'accord. – Même quand on est fatigué. – Même quand on est fatigué. – L'effet physique n'a rien à voir avec l'envie de dormir. – Sauf si on va se relaxer, parce que ça dépend, qu'est-ce qu'on y fait, a priori le lit c'est pour dormir, mais si c'est pour faire quelque chose type relaxation, méditation, bien sûr, moi je suis psychiatre, je vais vous dire oui, ça va relâcher les tensions, etc. Mais dans l'absolu, oui, on peut faire une sieste si c'est dans les règles de l'art, c'est-à-dire à l'heure dont on parle aux alentours de 14h, et à condition de ne jamais dépasser 20-30 minutes, grosso modo, jamais, 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 c'est-à-dire c'est un impératif. Et encore, moi en général, je déconseille de faire la sieste. – D'accord. – Pour les insomniaques, je déconseille totalement de faire la sieste, justement en se basant sur ce que disait le docteur Herakri, parce qu'il faut garder tout le temps, pendant la journée, un rythme, enfin un éveil, et un rythme d'activité correct, pas excessif, pour maximiser ses chances d'endormissement, le moment venu. – Donc chacun a son capital sommeil, donc si nous dormons la journée, on va consommer notre capital sommeil, et en plus, la pression du sommeil qui augmente durant la journée va diminuer, et donc on aura plus du mal à s'endormir le soir. – D'accord. Alors, si je comprends bien, sieste à éviter complètement ? – Oui, pour les insomniaques. – Pour les insomniaques, sauf si vraiment il ne peut pas, on pourrait tolérer, comme il a dit, en début d'après-midi, un petit quart d'heure, ou une demi-heure maximum. – Alors, il y a quand même peut-être, et corrigez-moi si je me trompe, beaucoup de personnes qui souffrent de troubles du sommeil, qui dorment mal, on va dire, et qui ne vont pas consulter, parce que ces personnes ont peur de ce qu'on va leur proposer comme alternative, à savoir des somnifères. Et donc, se retrouvent à dormir dès que possible, dès qu'elles se sentent fatiguées, et tout le rythme est complètement chamboulé, et n'arrivent pas à trouver une bonne organisation de sommeil. Est-ce que les somnifères sont la seule solution, et l'unique solution pour réguler un sommeil, docteur Lorabi ? – Je ne veux dire absolument pas. Moi, en tant que psychiatre, les somnifères, oui, ça peut avoir sa place dans la thérapeutique. Quand on parle de gens qui ont des troubles extrêmement sérieux, par exemple, on dit, quelqu'un qui en est un maniaque et qui n'a pas dormi depuis trois jours, parce que justement, il n'arrive plus à ressentir suffisamment de relâchement pour pouvoir s'endormir réellement. Il y a des cas où, trois jours, oui, là, il faut absolument induire le sommeil, coûte que coûte, parce que c'est une urgence. Mais quand on est dans le cadre des troubles du sommeil, du quotidien, sans pathologie grave associée, la première des choses, ce n'est absolument pas le somnifère. La première des choses, c'est la promotion d'une bonne hygiène de vie. Qu'est-ce que ça veut dire, une bonne hygiène de vie ? Vous savez, c'est extrêmement large. Ça commence par l'heure du réveil régulier, ça passe par la consommation d'excitants, type café, thé, boisson gazeuse, etc. Ça passe aussi par la consommation de nicotine, alcool, etc. Donc, bannir tout ça ? Oui, alors, il y a ça, plus les modalités du sommeil. Est-ce qu'on est bien dans le noir ? Est-ce qu'on est bien au calme ? Parce qu'il y a des perturbateurs extérieurs, quelquefois, on ne fait pas attention. Est-ce qu'on est bien dans le calme ? Est-ce qu'on est bien au noir ? Est-ce qu'on est bien dans une chambre ? Par exemple, il y a des gens qui commencent leur nuit devant la télé, au salon et puis qui continuent. Bien sûr qu'ils vont avoir des sensations de fatigue secondaire et puis des insomnies peut-être aussi secondaires. Une rupture du sommeil, parce que commencer son sommeil à un endroit, ensuite revenir dans son lit, ça interrompt le cycle du sommeil. Totalement. C'est un réveil intempestif qu'on aurait pu éviter. Donc, il y a d'abord toute cette évaluation un peu de l'écologie de la personne concernant le sommeil, quel travail. Quelquefois, ce sont les gens qui ont un travail posté. Donc, c'est des glissements de 8 heures à chaque fois, chaque semaine. Ils prennent un horaire, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Et puis, aller directement dans le somnifère, le docteur Laird qui pourra nous le dire aussi, c'est que, de toute façon, le somnifère, oui, c'est un sédatif, c'est-à-dire que ça induit une sédation, mais ce n'est pas un vrai sommeil. Ça déstructure l'architecture du sommeil. Et donc, on perd les bienfaits du sommeil. Souvent, on ne rêve plus parce que c'est déstructuré. Le rêve est extrêmement important dans le fonctionnement psychique et même biologique de la personne. Et on rentre après dans des espèces d'addictions comportementales où, justement, on voit dans l'hypnotique ou le somnifère une espèce de salut. Ce qui est dommage parce qu'à mon sens, on aggrave le problème de l'insomnie. – Ça peut rassurer justement nos téléspectateurs de savoir que le somnifère n'est pas forcément la thérapeutique de prédilection des spécialistes. – Ce n'est pas seulement ça. C'est que je suis tout à fait d'accord avec Dr Lorabi. Il faut savoir qu'actuellement, les recommandations de la Haute Autorité de Santé pour la prise en charge d'une insomnie chronique n'est pas les somnifères. C'est une thérapie, psychothérapie, thérapie cognitivo-comportementale, insomnie. Parce que je disais tout à l'heure que l'insomnie se maintient, se pérennise à cause des pensées et des attitudes de la personne qui va développer et des comportements qui va développer. C'est-à-dire, un insomniac, il va se dire, qu'est-ce qu'il va faire au niveau comportemental ? Il va se dire, je ne dors pas, donc solution, je vais rallonger le temps passé au lit. Chose à ne pas du tout faire, parce que ça dilue le sommeil et on ne va pas pouvoir avoir un sommeil de bonne qualité. – Mais je ne comprends pas, je ne dors pas, alors je reste au lit ? C'est incohérent quand même. – Il y a des gens qui… Alors, en fait, il y a plusieurs types de pensées qui sont associées à ça. Ou alors la personne, elle va se mettre au lit très tôt, comme ça, elle va se préparer pour elle. – C'est ça. – Elle va se préparer au moment où le sommeil va arriver, comme ça, elle ne va pas perdre l'occasion de s'endormir. Et ça, il y a ça. Ou alors, c'est plutôt sur un schéma pendant la journée, ou justement parce qu'on veut essayer de récupérer une espèce de dette, on se dit qu'on va dormir pendant la journée pour essayer de diminuer cette dette. – C'est ça. – Alors, le problème, c'est que, bien sûr, ça dilue le sommeil, etc. Mais en plus, il y a tout un mécanisme anxieux qui se pose parce qu'au final, le lit devient un lieu de torture, réellement. Moi, je contre-indique totalement aux gens d'aller au lit tant qu'ils n'ont pas envie de dormir, c'est-à-dire en train de bailler la nuque qui commence à tirer les yeux. – Les yeux qui se perdent. – Alors, sur cela, vraiment, cette info qui est très importante, on marque une courte pause et on revient. – Parfait, à tout de suite. – Nous sommes de retour sur le plateau d'Onzitou pour prendre soin de votre sommeil parce que, visiblement, bien dormir, c'est vraiment, vraiment, vraiment toute une histoire et tout un programme. Et on en parle avec deux spécialistes, le docteur Omar Al-Iraqi et le docteur Atman Lorabi. Et puis, dans quelques instants, j'aurai le plaisir aussi d'accueillir Mme Khadija Jawan, hypnothérapeute. Nous ferons le point avec elle sur l'hypnose pour améliorer la qualité du sommeil. Alors, on continue, messieurs, sur vraiment ce point qui est très important, docteur Lorabi, vous étiez en train de nous dire que pour les personnes en souffrance, par rapport à cette question du sommeil, le lit devient véritablement un lieu de torture. – Le fait de rester dans le lit, alors qu'on n'a pas sommeil, alors qu'on a cette appréhension, alors qu'on est en train de dramatiser dans nos pensées automatiques, ce qu'on appelle les cognitions, l'impact qu'aura cette mauvaise nuit, etc., eh bien, on se met en état anxieux. L'anxiété, biologiquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la peur, l'adrénaline, c'est un système excitateur. Eh bien, on loupe le coche, on ne dort pas. On ne dort pas parce que, justement, on s'est mis au lit trop tôt. Donc, ça, c'est l'une des erreurs. Il y a d'autres croyances qui sont absolument aberrantes, qui sont totalement délétères, et ça me paraît important d'en parler, c'est l'utilisation des écrans. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, bon, ben, j'ai pas pu dormir, donc j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à regarder les vidéos sur les réseaux sociaux, etc., en attendant que le sommeil revienne, arrive. Mais c'est... Enfin, j'aimerais vraiment attirer l'attention de tout le monde que les écrans, de manière générale, que ce soit la télévision, les tablettes, les smartphones, même les liseuses, quand elles sont rétroéclairées, à cause d'un certain type de rétroéclairage, alors, non seulement ça nous maintient un petit peu réveillés, parce qu'on est extrêmement sensible, normalement, à la lumière du jour, à la luminosité ambiante, et deuxième facteur, c'est que, en général, ces machines interactives, on est en train de parler de smartphones, etc., et ben, c'est extrêmement distrayant, dans le sens où je vais regarder quelque chose, puis je vais digresser sur autre chose, et ça va maintenir mon attention en éveil. Et donc, là aussi, on maximise ses chances de ne pas s'endormir. Exact. Alors, il y a quand même une question par rapport au sommeil qui reste importante, c'est, avec Armadan, qui approche, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes se plaignent d'un changement de sommeil, d'un nouveau rythme pour lequel elles ont du mal à s'adapter. Sachant qu'on a eu des changements dernièrement, donc on est passé de GMT à GMT plus 1, on repasse à GMT, voilà, et donc, changement, encore une fois, pour Armadan. Est-ce que tout ça, pour vous, docteur Amal-Araki, c'est perturbateur, vraiment, pour le sommeil ? Alors, d'une part, le GMT plus 1, GMT moins 1, ça nous fait des décalages de phase. Donc, les gens, ils doivent se réadapter, leur horloge biologique doit se réadapter par rapport à cette nouvelle heure, d'une part. Maintenant, ce qui se passe... Est-ce que ça ne brusque pas le corps, quand même, parce qu'un mois passé à GMT plus 1, encore une fois, on revient pendant un mois à GMT et encore, on repasse à GMT plus 1. Est-ce que ce n'est pas trop rapide pour l'organisme ? Est-ce qu'il attend de s'adapter, quand même ? Oui, il attend de s'adapter, sauf que les personnes ne veulent pas s'adapter. C'est qu'en général, les personnes consommées en GMT plus 1, les gens continuent à vouloir rester sur l'ancien horaire. Normalement, si la personne se réveillait à l'heure fixe tous les jours, il va souffrir, on va dire, 2, 3, 4 jours, mais on va pouvoir se recaler. C'est comme les gens qui font des voyages transméridiens. Généralement, on va mettre 2, 3 jours pour que notre horloge biologique puisse se réadapter. Le problème, c'est que les gens qui ne s'adaptent pas facilement, c'est qu'ils veulent toujours continuer à vouloir vivre sur l'ancienne heure et ils ne veulent pas adapter leur vie à la nouvelle heure. Donc, en quelque sorte, l'organisme arrive à s'adapter rapidement ? Oui, en 2, 3 jours. En 2, 3 jours. Encore faut-il le brusquer un petit peu pendant... Bonne hygiène de vie. Bonne hygiène de vie. Bonne hygiène de vie. Et le brusquer un peu, c'est-à-dire... La discipline, se réveiller à la même heure, manger des repas réguliers à la même heure, s'exposer à la lumière le matin... Dès le réveil. Parce que la lumière, quand on s'expose à la lumière, il va y avoir des cellules qui sont dans nos yeux qui vont être excitées et ces cellules-là vont faire qu'ils vont envoyer une information qui va arriver à l'hypophyse et cette lumière-là va faire que la mélatonine va arrêter d'être sécrétée. L'hormone du sommeil. L'hormone du sommeil. C'est ça. C'est pour cela que disait le Dr Louravi tout à l'heure. Il faut éviter tout ce qui est iPad, etc. parce qu'il met une lumière spéciale qui s'appelle la lumière bleue qui bloque la sécrétion de la mélatonine et nous décale notre phase de sommeil. Ok. Ramadan maintenant. Ramadan, un mois justement pendant lequel le rythme du sommeil change. Et là encore, avant de commencer l'émission, on est changé autour de ce sujet et vous, Dr Lairaki, vous nous disiez quand même qu'il faut essayer de garder un rythme quasi normal pendant le mois de Ramadan pour les heures du coucher et les heures du réveil. C'est la seule solution. Il faut que les gens maintiennent une bonne hygiène de vie. Il faut qu'ils essaient de manger le plus tôt possible et de dormir rapidement pour qu'ils puissent avoir des heures de sommeil suffisantes pour que le lendemain, ils soient efficaces. Les gens, en général, ils tardent à s'endormir et ils se mettent en privation de sommeil. Le fait d'être en privation de sommeil, ça donne lieu à des troubles cognitifs, de l'irritabilité, des troubles de l'humeur. Et donc, c'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à s'adapter. Et durant la journée, ils ne sont pas bien, sachant qu'en plus, durant la journée, on est en privation de nourriture. Donc, on est déjà fatigué à cause de ça. Mais si en plus, on rajoute des troubles cognitifs, de l'irritabilité, ça ne peut que mal se passer. – Vous avez plus de consultations dans le mois de Ramadan, docteur ? – Pas spécialement. – Les gens assument, en quelque sorte ? – Oui, parce qu'en général, les troubles du sommeil qui viennent vers nous, d'un type insomnie, ce sont des troubles chroniques. Ce n'est pas parce que, durant Ramadan, ils savent que, durant Ramadan, ça se passe comme ça. Et donc, ils essaient un peu d'assumer. – Mais sur le plan psychiatrique, c'est plutôt l'inverse. Parce que le sommeil, depuis tout à l'heure, on en parle comme conséquence, peut-être éventuelle, d'un trouble psychiatrique. Mais c'est très souvent une cause. Une cause de rechute, d'un trouble chronique, des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument respecter. Un autre sommeil, un autre rythme. On est quelque part une machine. Il faut qu'on garde un bon entretien, un bon respect de nous-mêmes. C'est important. – Alors, je me pose aussi la question du nombre de cycles. Est-ce qu'un cycle dure 1h30 ? Est-ce que c'est vrai ? C'est un mythe ou c'est une réalité ? Et en même temps, comment savoir quel est mon quota de sommeil ? Comment chaque personne peut-elle connaître son besoin en sommeil réel, docteur Léa ? – Alors, le quota du sommeil, chacun, on va dire que le sommeil est individuel. D'une part, du point de vue de la durée, et d'autre part, par rapport à l'heure du coucher. Donc, on ne peut pas obliger quelqu'un à dormir tôt s'il est couche-tard. Ce n'est pas possible. Ça ne peut que créer de l'anxiété chez lui, parce qu'il se voit qu'il ne peut pas dormir. – Mais peut-être, pardon de vous interrompre, peut-être qu'il est devenu couche-tard parce qu'il s'est calé sur une heure tardive. – Oui, ça, c'est autre chose. Ça, c'est-à-dire, à la base, il n'est pas couche-tard. Par contre, il va créer un décalage de phase. C'est ce qu'on voit très souvent chez les adolescents. C'est le sommeil typique des adolescents. Il y a un décalage de phase physiologique, vu à leur maturation, mais en plus, il y a des circonstances au niveau environnementaux qui vont décaler encore plus leur sommeil. D'une part, ils essayent de sortir de la pression parentale, de s'affirmer, et donc, ils vont décaler beaucoup plus de sommeil à cause de ça. Il y a une pression scolaire et de loisirs qui augmentent, et ils ont envie de rester plus éveillés. Et à cause de ces choses-là, il va faire qu'il va décaler encore plus son sommeil. – Et il y a les écrans. – Oui, mais justement, à cause des écrans aussi. – Et il y a les écrans, ça fait partie du tableau chez l'adolescent. Et puis, si je peux me permettre, juste pour compléter, c'est que c'est extrêmement variable d'un individu à l'autre, mais c'est aussi variable chez un individu au cours de sa vie. Plus on avance en âge, plus il y a des modifications inhérentes au sommeil qui sont aussi, quelquefois, source de plaintes en consultation, etc., pour les personnes âgées. Grosso modo, la durée de sommeil rétrécit notablement. Et puis, quelquefois, ça devient aussi un peu fragmenté. Ce sont des choses qu'il faut savoir. – Et la personne âgée pense justement qu'elle fait des insomnies, alors que ce ne sont pas des insomnies. – Oui, tout à fait, tout à fait. – Ça fait partie de la normalité d'une personne âgée. – Mais est-ce que ça va, pardon de vous interrompre, est-ce que ça va créer une fatigue pendant la journée, chez ces personnes ? – Alors, chez ces personnes-là, pour parler de problèmes d'insomnie, il faut qu'il y ait une plainte la journée. – D'accord. – S'il se réveille le soir, mais le lendemain, il est en forme, il n'y a aucun problème. – Et s'il y a des coups de barre pendant la journée, est-ce que la personne âgée doit respecter son rythme et poser la tête somnolée quand le corps l'appelle, le demande ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ou bien ça crée, ça continue à perturber encore plus le sommeil. On le voit, les personnes âgées peuvent somnoler à différents moments de la journée. – Oui, bien sûr. C'est parce que le sommeil devient fragmenté. Mais pour vous donner une réponse à peu près complète, je pense réellement que c'est vraiment au cas par cas. Parce qu'il faut voir la personne, il y a plusieurs choses à essayer et à voir. Il faut voir, est-ce que la personne, donc, si elle ne fait pas cette sieste, comment évolue son sommeil ? Si elle fait cette sieste, est-ce qu'il y a un retentissement ? Mais quoi qu'il en soit, il ne faut jamais dépasser ce dont on parlait, c'est-à-dire des très très courts moments de sommeil. Et puis voilà. Et puis il y a, chez les personnes âgées aussi, il ne faut pas oublier, il y a souvent un terrain de comorbidité avec plusieurs polypathologies. Par exemple, on va trouver du diabète, de l'hypertension, des choses comme ça. Ou des problèmes endocriniens qui peuvent être aussi, j'allais dire, causes ou au moins des facteurs aggravants. C'est des facteurs de risque. Tout en fait, c'est des facteurs de risque. L'âge n'est pas un facteur de risque d'insomnie. Par contre, c'est l'inactivité qui est facteur de risque, c'est le fait qu'ils n'ont plus de relations sociales, c'est les pathologies organiques qui accompagnent. Ce sont des facteurs de risque pour l'insomnie chez le sujet âgé. Donc il faut peut-être le laisser dormir s'il ne peut pas une petite demi-heure, mais surtout ne pas dépasser une heure chez les personnes vraiment très âgées. Par contre, chez les gens qui sont aux alentours de la soixantaine, 65 ans, il ne faut pas dépasser la demi-heure. D'accord. Rapidement pour finir, alors il y a ces applications sur les smartphones qui aideraient éventuellement à caler le sommeil. Et visiblement, on a... Je vois déjà Dr. Lerak faire... Non, je ne suis pas d'accord. Qui aideraient éventuellement à caler le sommeil, à le calibrer en cycle. Alors apparemment, notre sommeil, un cycle c'est 1h30. Chaque personne a besoin d'un nombre de cycles particulier. Déjà, est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Alors, je n'avais pas répondu tout à l'heure à votre question. Oui, absolument. C'est pour ça que je la relance de notre manière. Par rapport à la durée du sommeil, pour connaître la vraie durée du sommeil, il faut être en période de vacances, au moins une semaine, dix jours, et que la personne ne se force pas à ne pas dormir. Au bout d'une semaine et dix jours, on va retrouver l'heure de sommeil, la durée normale du sommeil de la personne qui est individuelle, et même par rapport... On va voir s'il est couche tôt, couche tard, intermédiaire. Mais pour le réveil, on gère le réveil ? Non, 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 pas du tout. C'est-à-dire, par exemple, une personne au bout de dix, quinze jours de vacances, s'il ne sort pas tous les soirs avec les amis pour faire la fête, donc il va commencer à dormir à l'heure où son corps le demande, il va se réveiller à l'heure où son corps va lui demander. D'accord. Et là, on va savoir quel est le nombre d'heures de sommeil et est-ce qu'il est couche tard ou couche tôt. Mais en même temps, comme vous l'avez dit, il faut faire tout ça dans un cadre de vie normal, et c'est une bonne hygiène de vie. Avec une bonne hygiène de vie. Merci beaucoup, messieurs, pour ce décryptage autour de notre sommeil. Docteur Amal, l'artiste spécialiste du sommeil et de ses pathologies, et docteur Atman Lorabi, psychiatre, psychothérapeute. Merci beaucoup. Moi, je reste avec nos téléspectateurs pour une autre interview à tous. Et notre prise en charge du sommeil n'est pas encore terminée puisqu'elle ne pourrait pas être complète si on n'abordait pas l'apport de l'hypnose dans les problèmes de sommeil. On en parle avec une hypnothérapeute, justement, la grande spécialiste de la question. C'est vous, madame Khadija Jaouen. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous avoir. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup, madame Khadija Jaouen. Alors, d'abord, l'hypnose, qu'est-ce que c'est ? Cette hypnose-là, pas l'hypnose de spectacle. Oui, on n'est pas du tout dans l'hypnose de spectacle. Nous sommes dans l'hypnose thérapeutique ou l'hypnose ericksonienne. Il y a d'autres formes d'hypnose thérapeutique comme l'hypnose humaniste. Bon, mais là, on est plus dans l'hypnose ericksonienne où on dissocie le conscient de l'inconscient. Ok, on dissocie le conscient de l'inconscient. On dort ? Non. Non, c'est pas ça. Nous sommes dans un état de conscience modifié. C'est-à-dire ? C'est pas de la manipulation ? Non. Non, ok. Bon, c'est quoi la manipulation ? Alors, dites-nous. Oui. Bon, c'est quoi la manipulation ? C'est que quand on cherche à faire quelque chose à quelqu'un. Ça peut être de son plein gré, puisqu'on travaille sur l'inconscient, et ça peut être de la manipulation quand il n'y a pas d'éthique. Bien sûr. C'est tout. Donc, l'état de conscience modifié, c'est un état normal, naturel, que tout le monde vit quotidiennement sans y mettre le nom. C'est comme celui qui faisait de la prose, sans le savoir. Sans le savoir. Donc, c'est un état de conscience modifié, mais cet état de conscience, vous nous dites qu'il est naturel, que nous le vivons tous, à des moments précis ? Je peux donner un exemple, par exemple. Dès qu'il y a automatisme d'un geste, par exemple, ou si on est focalisé sur d'autres centres, nous avons cinq sens, et dès qu'on est focalisé sur l'un ou sur l'autre, on modifie l'état de conscience. C'est-à-dire, j'ai l'habitude de faire un trajet tout le temps du travail à la maison et de la maison au travail. Un jour, je décide d'aller autre part, et oups, je me retrouve devant mon travail. C'est ça. Donc, on n'a écrasé personne, Dieu merci. On n'a pas brûlé de feu rouge, encore merci. Mais il y avait un pilotage automatique. On était là sans être là, en fait. Et c'est un état que tout le monde vit. Exact. Et c'est un état aussi, au niveau, si on peut dire, manipulation, quelque part, que tout le monde vit aussi, devant la télé, avec les pubs, quand on est dans les grandes surfaces, focaliser l'attention sur la musique, sur le déplacement de la marchandise, d'un rayon à un autre rayon, avec les lumières, nous sommes dans un état hypnotique, où on peut faire des achats et dire, oh là là, je ne voulais pas tellement ça. C'est ça. Donc, d'où l'intérêt de partir avec une liste de ses besoins. Donc, l'hypnose, elle est utilisée. Mais juste que les personnes pensent que l'hypnose, c'est vraiment quand on est dans un état, assis dans un fauteuil. Et là, c'est autre chose. Nous sommes dans une thérapeutique. Tout à fait. Alors, certains disent que ce moment du réveil, lorsqu'on émerge de son sommeil, c'est aussi un état d'hypnose. C'est un état de conscience modifié. Oui. On est en phase d'hypnose. Oui, bien sûr. Et si on met les pieds par terre, on risque, enfin souvent, d'oublier tout le rêve. Oui. En fait, c'est un moment que l'on a à retrouver en état d'hypnose parce que dans le sommeil, il y a différentes phases du sommeil pour arriver au sommeil paradoxal. Et pourquoi c'est paradoxal ? C'est des ondes alpha. C'est parce que c'est le sommeil le plus profond et en même temps où le cerveau est le plus vigilant. C'est-à-dire que la personne commence à bouger, c'est des tics et tout. Elle est en plein rêve. Et pendant ce rêve-là, c'est tous les symboles de tout ce qu'elle a vécu dans le ventre et dans l'enfance qui remontent, mais sous forme d'images. Et ce n'est pas spécialement les images. Ce ne sont que des symboles. D'où avoir quelqu'un qui fait de bonnes interprétations. De rêve. D'accord ? Oui, de rêve. Donc, pour l'hypnothérapeute, au lieu que ce soit les symboles qui émergent à travers cet état de conscience modifié, de sommeil paradoxal, pour arriver au souvenir de l'éveil, c'est le chemin inverse. La personne, on la met en état de conscience modifié et on balance des symboles. D'accord. Des symboles pour rectifier l'inconscient. Alors, pour rectifier l'inconscient dans le cadre des problèmes de sommeil aussi ? Oui, bien sûr. Par exemple, vous avez une personne qui vient vous voir. Mais avant de passer à ça, pourquoi aujourd'hui il y a cet engouement de l'hypnose thérapeutique pour la prise en charge des troubles du sommeil ? Ça accompagne vraiment aujourd'hui les spécialistes. De plus en plus de spécialistes s'y intéressent. Oui, c'est vrai que quand j'ai commencé, moi c'était en 2000, il y avait très peu de personnes qui parlaient d'hypnose. Qui y croyaient. Pardon ? Qui y croyaient. Bon, ce n'est pas une croyance, c'est une thérapeutique. Il faut juste avoir la curiosité scientifique de dire si ça marche, pourquoi ? Exact. Et si ça marche, j'aimerais bien savoir comment faire moi aussi. Exact. Ce n'est pas croire ou ne pas croire. On peut y croire ou ne pas croire. On peut vivre un état de conscience modifiée, c'est malgré nous. Donc, c'est des techniques d'accompagnement. C'est vraiment très technique. Ce n'est pas une croyance. C'est ça. Et ce n'est pas un don non plus. Et ce n'est pas des personnes hypnotisables ou pas. Même quand on fait de la résistance. D'accord. Donc, tout le monde, c'est pour ça que je dis, c'est un état vraiment normal et naturel. D'accord. Alors, quand vous avez une personne qui vient vous voir pour des problèmes de sommeil, qu'est-ce que vous pouvez lui proposer ? Qu'est-ce que l'hypnose apporte ? Oui. Alors, déjà, un problème de sommeil, c'est un symptôme. Où il faut aller voir les causes. Bon, ça, c'est la nature. Donc, les causes qui peuvent être alimentaires, qui peuvent être énergétiques et qui peuvent être en relation avec des problèmes au niveau de l'inconscient ou bien tout simplement parce que le conscient reste à cogiter. et ça cogite et c'est le mental. Donc, le mental, ce n'est que la face qui émerge d'un iceberg. Donc, les personnes qui disent, je veux comprendre, je veux comprendre, mais je veux comprendre, c'est des personnes qui sont trop attachées à leur mental. Et au niveau de l'inconscient, on peut régler déjà le sommeil. C'est un état aussi, c'est un besoin. Si on ne dort pas, on tombe malade encore plus. C'est nécessaire de dormir. Donc, sous hypnose, qu'est-ce qu'on fait ? C'est juste se connecter à sa capacité de se reposer. Donc, on repose le mental, en fait. On dit au mental, barre-toi, laisse-nous se reposer. D'accord. Donc, et là, l'hypnothérapeute, il peut donner des clés pendant qu'il travaille sur le conscient. Souvent, par exemple, les inductions, c'est très bizarre parce qu'on raconte des fois n'importe quoi mentalement, c'est-à-dire logiquement, je veux dire pas mentalement. Et c'est ce qu'on appelle, les gens qui nous écoutent, qui sont dans le domaine, c'est du saupoudrage. Donc, on lance des phrases qui sont disloquées entre elles. Ils ne veulent rien dire ? Non, la phrase clé, elle veut dire quelque chose, mais elle se noie dans une rédaction qui ne veut rien dire. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que pendant que la personne, elle commence à réfléchir, mais c'est qu'est-ce qu'elle veut dire, cette personne, elle occupe le mental pour que l'information passe à l'inconscient. Donc, pendant qu'elle se dit, mais c'est quoi ? Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Pourquoi cette phrase ? Mais ça n'a ni queue ni tête. Là, on occupe le mental. Incroyable. Oui, c'est incroyable, en effet. Pendant que l'inconscient reçoit ces messages qui sont enfouis dans cette rédaction qui, apparemment, ne veut pas dire grand-chose. Alors, est-ce que ça marche pour tous les problèmes d'insomnie, tous les problèmes de sommeil, que ce soit... Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, on en parlait avec Dr. Atman Lourabi et Dr. Omar L'Araqi. Alors, ça peut être des problèmes, on va dire, liés à des pathologies psychologiques, psychiatriques. Ça peut être des problèmes de sommeil induits par des pathologies physiologiques, certaines maladies chroniques, la douleur, voilà, différentes choses. Est-ce que l'accompagnement par l'hypnose des troubles du sommeil, c'est valable, quelle que soit l'origine ou la cause ? Oui, en fait, l'hypnose, c'est un outil. Un outil qui est utilisé par différentes professions de la santé. Donc, que ce soit dans la gestion de la douleur, justement, c'est très, très, très intéressant. Parce qu'on apprend à occuper les quatre autres sens pour libérer le kinesthésique, qui est la douleur du corps. Et on gère beaucoup mieux la douleur avec l'hypnose que sans hypnose. Et comme il n'y a pas d'effet contradictoire, avec quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. En fait, il y a un effet, dans certains cas, où on n'utilise pas l'hypnose ericksonienne de dissociation, mais de réassociation, que l'on appelle l'hypnose humaniste. C'est quand il y a des troubles psychiatriques. Et les troubles psychiatriques, ou bien les addictions aux drogues fortes, là, la personne, elle est déjà dissociée, comme la schizophrénie, etc. Donc, on n'a pas intérêt à la plus dissociée. Donc, dans ce cas-là, on fait une réassociation, c'est l'hypnose humaniste. Mais sinon, quel que soit le problème, il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, c'est toujours bon. Parce que même quand la personne a des douleurs physiologiques, bien sûr, si on a les moyens de voir d'autres origines, ça peut être juste des troubles gastriques, ou bien une suralimentation le soir, ou bien des problèmes à régler. La personne, elle est occupée par un projet, par des problèmes de famille. Et là, on apprend aussi à mettre ça en dehors du lit. Tout à fait. Donc, nos problèmes, on les laisse... Le docteur Lourabide disait tout à l'heure, pour certaines personnes, le lit peut devenir un véritable terrain de souffrance. Exactement. Donc, apprendre aussi à la personne de mettre ses problèmes à l'extérieur. Et de rentrer, le lit est fait pour se reposer, pour récupérer. Et là, c'est des suggestions aussi par hypnose. Alors, madame Jawane Khadija, est-ce que l'hypnothérapeute doit toujours accompagner la personne ? Ou bien, vous pouvez aussi apprendre à la personne à s'auto-hypnotiser pour gérer ses soucis de sommeil ? Oui. D'abord, par exemple, en ce qui me concerne, j'accompagne les personnes en tant qu'hypnothérapeute. Et il y a certains cas légers, comme le sommeil par exemple, avec des techniques légères qu'elles peuvent faire. Et là, bien sûr, c'est de l'auto-hypnose. Déjà, j'accompagne la personne à se faire son auto-hypnose devant moi. pour pouvoir la vivre ailleurs et toute seule. Et là, il y a des conditions. Parce qu'il y a le temps, le facteur temps. Et le facteur temps, il est très important parce qu'il est très relatif. Le temps d'une montre n'est pas le temps intérieur du tout. Par exemple, si on est dans bonne compagnie, comme aujourd'hui, on risque de ne pas ressentir le temps. Eh bien, justement, comme on dit, madame Jawan Khadija Masrinech. Mais voilà, c'est l'heure justement de nous quitter. C'était un plaisir d'être avec vous, de vous entendre nous expliquer le rôle de l'hypnose pour gérer les problèmes de sommeil. Et justement, c'est rassurant aussi de savoir que l'on peut s'auto-hypnotiser, mais il faut être accompagné par un spécialiste. C'est ce qui va ensuite pouvoir libérer la personne et lui permettre de réguler son sommeil. Merci beaucoup. Une émission complète sur notre sommeil à retrouver sur Mediantv.com. Très, très bonne suite des programmes sur Mediantv. Au revoir. Mediantv.com. Mediantv.com